Je ne connais pas encore le Danemark, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le pays de l'Union européenne qui consacre la plus grande partie de son territoire à l'agriculture. 60% ! C'est énorme ! Est-ce qu'il y a partout dans le Danemark que vous avez tellement de grandes farms comme vous ? C'est en fait une petite farm. Mais ce que je cherche dans cette vidéo, c'est minuscule, comme les cultures dans le yaourt ou les ferments actifs. C'est des bactéries et on retrouve ces micro-organismes aussi sur les plantes, sur les feuilles, sur les tiges, sur les racines. Ça peut les protéger et donc remplacer certains pesticides. On va voir comment les scientifiques de l'Alliance européenne de recherche pour une agriculture sans pesticides sont mobilisés pour comprendre le phénomène. À l'université d'Aurus, Mettum invite à voir un champ de céréales comme je ne l'ai jamais vu. Ils sont partout. Il se trouve tout très calme ici sur le champ, mais il y a des millions de personnes vivants. Oui, oui, il y a des millions de personnes vivantes, non ? Ils sont calmes et buscés, des millions et des organismes. J'ai demandé à Mette si on pouvait observer le microbiote de la plante au microscope. C'est la première fois qu'elle fait ça, mais elle a accepté de tenter l'expérience. On commence par un grossissement x100. Et enfin, x1000. C'est comme une grande crowd. Oui, c'est vraiment. Combien sont-ils ? Je n'ai aucune idée. Le sol est presque, je veux dire, c'est presque vibrer avec la vie. C'est-à-dire qu'un bactère est-à-dire qu'une bactère est-à-dire qu'une aphid, par exemple. Je ne peux pas vous donner l'exacte réponse, mais c'est qu'il y a des milliers de fois plus. Il y a des milliers de fois plus. Et ce qui est très fascinant avec les bactères, c'est qu'elles sont très diverses, qu'elles peuvent dégrader presque tout l'organisme que vous trouverez sur Terre, et qu'elles peuvent vivre dans les plus extrêmes, mais elles semblent plus ou moins le même. Et je pense que c'est vraiment fascinant. C'est juste une seule cellule, et elles sont tellement petites. Et de toute façon, elles ont des appareils physiologiques pour faire tellement de différentes choses. Je veux dire, nous ne sommes pas capables. Ça vous fait quel effet de voir qu'il y a autant de vie sur une plante ? Je trouve ça complètement dingue. Écrivez-moi en commentaire ce que ça vous inspire. La plante produit des sucres et des acides aminés dont les bactéries ont besoin pour vivre. Pour préserver cette relation vitale, certaines bactéries ont développé des mécanismes pour protéger la plante. C'est ce que les scientifiques veulent comprendre. Ça pourrait permettre de se passer de certains pesticides. Mais même en grossissant mille fois, impossible de voir ce que ces micro-organismes font exactement. Mais surtout, difficile de réaliser un inventaire précis. Alors les scientifiques ont recours à une technique beaucoup plus moderne. La métagénomique. C'est Louise qui la réalise. Nous pouvons couper toutes les raies et, espérons-y, obtenir du DNA. C'est normalement ça fonctionne. Elle nettoie un échantillon de racines. Le réduit en poudre. Isole le microbiote au maximum. Maintenant, nous faisons le matériel et les tubes. Et puis, nous commençons l'extraction. Pour ensuite séquencer son génome. C'est l'information génétique ainsi obtenue qui permet d'identifier les micro-organismes. Pour leurs projets internationaux, comme ici au Maroc, avec leurs homologues de 6 pays, les scientifiques danoises analysent des milliers d'échantillons. Et elles les envoient en Allemagne pour séquençage. Mais pour avoir un résultat rapide, aujourd'hui, elles utilisent une technique appelée l'électrophorese. C'est un peu l'idée que je me fais des naturalistes du 19e siècle, qui découvraient chaque jour de nouvelles espèces animales et végétales. Les scientifiques sont au tout début de l'inventaire. J'ai rendez-vous avec un agriculteur qui travaille régulièrement avec les scientifiques de l'Université d'Aurus, Søren, l'un des pionniers de l'agriculture de conservation des sols au Danemark. Et je me dis qu'il doit avoir un avis intéressant. Est-ce que vous travaillez avec les micro-organismes ? Oui, c'est en créant un meilleur environnement pour les micro-organismes. On a toujours couvert le sol. Le problème, quand vous plouvez un sol, c'est que vous avez à l'aéropes conditions sur le haut, et à l'aéropes plus ou moins sur le bas. Et vous avez des bacteriens, comme l'oxygène, et d'autres qui n'aiment pas trop l'oxygène. Et puis, vous tournez les autour. Et qu'est-ce que c'est pour l'université des bacteriens ? Si vous laissez le sol en touch, vous obtiendrez un stable micro-organismes dans le sol. Je dois poser la question, car dans la conservation des agricultures, vous utilisez glyphosate pour s'attirer les couvertes. Est-ce que vous avez peur ou peur que les micro-organismes se sont blessés par le glyphosate, qui ont un effet antibiotique ? Nous devons réaliser que tout, que vous faites comme agriculteur, il y a une influence en quelque sorte. C'est le meilleur que nous avons jusqu'à maintenant. Mais, si elle est fased out dans l'EU, nous devons trouver un autre moyen de contrôler les hôtes. Comme sur cette parcelle, où ce renne a simplement semé des plantes-compagnes, comme ce que m'avait montré Daniel en Suisse. Pas une adventice autour de son colza. C'est ce que j'ai travaillé cet année, avec cette crope, sans glyphosate. Donc, dans des situations, on peut le retirer. Et nous devons l'utiliser tant que peu comme possible. Mais nous devons aussi réaliser que parfois, nous devons le faire, sinon la crope sera perdue de compétition avec le rhum. Si nous devons trouver des remplacements pour glyphosate, nous devons être sûrs que nous ne nous démarrons ou perdons le sol. Ma première journée au Danemark m'a inspiré une petite expérience. J'ai envie de voir si on peut voir ces micro-organismes là. Normalement, ça doit grossir mille fois. Je ne sais pas si c'est mon imagination ou s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Même si on ne voit pas grand-chose, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a autant de micro-organismes dans une petite cuillère de yaourt. Je ne sais pas si vous en avez conscience, vous, quand vous en mangez ou quand vous vous promenez en lisière d'une forêt au bord d'un champ. Écrivez-moi en commentaire si vous y pensez parfois. Et je vous promets qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Parce qu'il y a bien un point commun entre les micro-organismes de ce yaourt, les plantes et tous les animaux. Il se résume en un mot que j'ai découvert en préparant cette vidéo. Holobiont. Le deuxième jour, j'ai décidé d'en parler avec Meta. c'est la définition de holobiont. Holobiont. Le holobiont, c'est l'idée d'un organisme de hostes. C'est un plant, c'est un être humain, qui vit en association avec les micro-organismes. All together, ils forment un organisme. Oui, c'est un super-organisme. Comment pouvez-vous traduire cette idée en quelque chose que les agriculteurs utilisent ? Nous savons que il y a une grande diversité de micro-organismes dans le sol. Il y a plus une chose de faire les plantes et les micro-diversités collaborer, plutôt que les micro-organismes dans le sol. Donc, vous allez pointe à les plantes qui peuvent faire le meilleur travail ? Oui, je suis vraiment désormais un petit peu plus. Et je suis sûr qu'en 10 ans, il y a plus plus de questions et plus de questions et plus de questions. Et je vais revenir en 10 ans. Perfect ! Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement pour que les agriculteurs utilisent cette connaissance que les agriculteurs collectent ? Il n'y a pas de question ou de doute qu'il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus. Il y a plus de possibilités d'utiliser des micro-organismes dans une bonne façon. Il y a plus de beaucoup de agriculteurs experimenter avec des compostes où ils brouillent et utilisent pour spreader sur le sol ou même essayer de contrôler des maladies dans le sol. Mais c'est très expérimental et on a besoin de beaucoup plus de recherches pour savoir ce qu'on fait. Nous ne savons même même pas ce qui se passe sous nos pieds. Mais les humains ont essayé de savoir comment on peut populer Mars dans un autre planète. C'est drôle. C'est très complexe. Et le futur est sûrement là. un futur très lointain mais vraiment une incroyable nouvelle dimension en matière de recherche d'alternatives aux pesticides. Et tous les pays de l'Alliance Européenne de Recherche sont mobilisés pour décrypter la richesse des micro-organismes. Est-ce que vous verrez le végétal différemment à partir de maintenant ? On en parle en commentaire. Et pour continuer à suivre mon fil trip, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'abonnement et la cloche. Et restez curieux bien sûr.